Dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils pour réussir tes ponts. On appelle ça aussi des bridges, si on veut utiliser le terme anglais. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Je suis Coach M.A.O. Sur cette chaîne, on parle de mix DJ, de production musicale, de création de morceaux. Et donc là, on va parler spécifiquement des arrangements. Comment est-ce que tu peux améliorer la structure musicale, les arrangements pour tes morceaux ? Allez, c'est parti ! Alors d'abord, un pont, qu'est-ce que c'est ? On appelle ça aussi un bridge, si on veut utiliser le terme anglais. On le retrouve assez souvent. Donc si tu veux, c'est un passage de ton morceau qui va faire la jonction entre deux autres sections de ton morceau. Par exemple, entre un drop et un break. Ou même entre une partie d'un drop et une autre partie d'un drop. Donc si tu veux, le bridge, ça permet de faire sortir l'auditeur de ce qu'il a déjà entendu. Et de ce qui est la base même du morceau pour voir un petit peu autre chose, si tu veux. Et mieux le faire revenir après dans la compo initiale. Alors, le premier conseil que j'ai à te partager, c'est en termes de durée d'un bridge. Étant donné que c'est quelque chose qui est secondaire et qui est complètement facultatif d'ailleurs dans un morceau. Eh bien, ça n'aura pas une place prédominante comme toute une section de drop ou toute une section de break. Donc en termes de durée, je te conseille de faire des bridges qui durent entre un pattern de 16 temps et quatre patterns de 16 temps grand maximum. Généralement, un ou deux patterns, ça fonctionne bien. Dans certains cas, on peut très bien avoir aussi un bridge qui soit beaucoup plus court. Peut-être sur quatre temps, c'est-à-dire une mesure. Alors, deuxième conseil pour tes ponts. N'hésite pas à complètement modifier l'énergie de ce passage. Ça peut modifier aussi la couleur. Ça peut modifier le motif rythmique. Tu peux vraiment te lâcher. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. C'est justement une partie du morceau où tu vas pouvoir ne pas suivre les contraintes, on va dire, habituelles. Par exemple, tu as des musiciens qui vont changer de tonalité pendant la durée d'un pont. Tu peux donc changer, par exemple, une progression d'accord. Donc ça, je te conseille de le faire soit si tu as vraiment une bonne oreille musicale, soit si tu as des bonnes connaissances en solfège. Mais dans tous les cas, sache que c'est possible. Alors que sur le reste du morceau, généralement, on ne va pas trop s'amuser à faire ça pour justement garder de la cohérence dans le reste du morceau. Là, si tu veux, tu peux modifier, comme je te disais, le motif rythmique. Donc tu peux, pourquoi pas, faire intervenir un autre élément rythmique. Peut-être un deuxième kick qui n'intervient pas sur le reste du morceau. Tu peux modifier complètement comment tu joues avec tes instruments de percussion. Et tu peux aussi changer complètement l'énergie de ce passage dans le sens où tu peux avoir quelque chose qui ne soit pas vraiment à drop, qui ne soit pas vraiment non plus un break, quelque chose qui soit un petit peu entre deux. Tu peux, par exemple, aussi faire un énorme roulement de kick pendant toute cette durée. Donc on voit vraiment que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour danser, donc ce n'est pas un drop. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va faire redescendre l'énergie, donc ce n'est pas non plus un break. C'est quelque chose qui est un petit peu entre deux. Et ça peut être très, très bien justement comme ça pour faire la jonction entre deux grandes parties du morceau. Alors pour réussir tes morceaux, tu sais que la partie d'arrangement, c'est absolument crucial. Donc tout ce qui est trouver une bonne structure musicale, arriver à capter l'attention de l'auditeur, à maintenir l'attention et l'intérêt de l'auditeur jusqu'à la fin de ton morceau, avoir une bonne évolution de l'énergie dans ton morceau, peut-être amener des surprises, savoir bien faire des roulements de kick, savoir bien faire des montées d'énergie, créer une tension, puis la résoudre pour que ton morceau soit vraiment intéressant et qu'ils peuvent même bluffer ton auditeur. Sache que j'ai créé une formation dédiée aux arrangements. Franchement, il y a environ 11 heures de contenu vidéo rien que dans cette formation, donc c'est très complet. Et cette formation fait partie de mon cursus global qui s'appelle la méthode Shuriken qui te permet de composer tes morceaux de zéro jusqu'à avoir des morceaux terminés et les envoyer jusqu'à Spotify en moins de trois mois pour ton premier morceau, même si tu es complètement débutant en musique. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse regarder la présentation. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Troisième conseil, n'hésite pas encore une fois à te lâcher, mais vraiment à faire un peu du what the fuck. Tout est permis dans un bridge, donc profites-en. Ça peut vraiment amener beaucoup de valeur justement si tu sors de ce que tu as fait dans le reste du morceau. Je te donne un exemple. Par exemple, tu peux très bien prendre un des kicks qui est présent dans ton morceau, le triturer et rallonger la tail, donc la basse en fait si tu veux, comme ça pendant toute la durée d'un bridge ou même pendant la moitié d'un bridge, par exemple sur 16 temps, sur 8 temps, peut-être sur 32 temps. Donc ça, je vais te faire écouter juste après. Je vais te partager un exemple qui est basé sur ce modèle-là, si tu veux. Mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux aussi mettre en solo un de ces éléments, donc par exemple ce kick, ou tu peux par exemple le triturer complètement avec plusieurs effets, des effets que tu vas modifier, moduler avec des automations par exemple. Donc tu peux rajouter un flamgeur qui va monter, qui va redescendre. Tu peux jouer aussi sur la largeur stéréo de cet élément. En fait, comme il sera en solo, il sera extrêmement valorisé. Et donc du coup, ça peut complètement, encore une fois, sortir l'auditeur de ce qu'il a écouté avant. Donc si avant c'était un drop, eh bien là on va passer sur autre chose de complètement un peu bizarre, un petit peu inattendu. Et du coup, ça peut aussi bien amener, on peut même faire du teasing, tu vas le voir, je te montre dans l'exemple juste après, pour mieux amener la section d'après. Ça peut être par exemple un break dans lequel tu vas dévoiler le thème musical, le thème mélodique du morceau. Là, je vais te montrer un exemple de bridge, donc de pont, qu'on peut retrouver dans mon dernier morceau qui s'appelle Straight from the Darkness. Donc pour t'expliquer la structure musicale, là où j'ai mis le curseur ici, on est sur la fin du premier drop. Tu vas voir, on va y avoir du roulement de kick comme ça. On va arriver sur cette partie de bridge ici qui dure deux patterns, d'ici à ici. Et c'est seulement ensuite qu'on a vraiment le break, si tu veux, qui commence ici avec le thème mélodique et puis qui se développe jusqu'à aller jusqu'au drop 2 qui continue par là-bas. Donc ça donne ça. Voilà, donc tu vois en fait ici, ce que j'ai créé au niveau du bridge, là, j'ai créé un kick qui a pour particularité d'avoir une tail extrêmement longue. Donc ça permet comme ça de clôturer le premier drop ici, donc de montrer en fait, de faire comprendre à l'auditeur qu'on est sur la fin, qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. En l'occurrence, c'est un changement de structure musicale. Et donc je te fais réécouter cette partie-là. Et juste après, on arrive donc sur l'introduction du vocal qui va amener le break. Je te fais réécouter le kick. Voilà, qui est accompagné aussi de quelques notes de mélodie qui vont introduire le thème qui va vraiment s'exprimer, qui va vraiment se dérouler dans le break par la suite. Et donc là, comme je disais, on a l'introduction de la voix. Voilà, donc tu vois qu'en fait, on a vraiment cette idée de jonction, cette idée de pont entre le drop où vraiment les gens pouvaient danser et puis c'était vraiment sur un drop typique, si tu veux. Et là, on a un break dans lequel on a encore une fois tout le thème qui se déroule et vraiment des choses qui se passent, une histoire qui se raconte pour faire la jonction entre ces deux sections du morceau. Donc d'ici à ici, eh bien là, j'ai pris le parti de faire un kick à rallonge comme ça, introduire quelques notes de mélodie et d'introduire le vocal, tout ça dans un schéma, si tu veux, qui est inhabituel par rapport au reste du morceau. Donc ça change la structure habituelle. On n'est pas dans un drop, on n'est pas dans un break. Et du coup, après, comme ça, ça permet de mieux arriver sur le break, de bien l'anticiper et de faire un petit peu de teasing. Quatrième astuce, en fait, cette partie, le principe du fond d'un bridge, c'est de pouvoir amener du contraste dans ton morceau. Donc encore une fois, comme tu peux te lâcher complètement sur cette partie du morceau, tu vas pouvoir vraiment la distinguer du reste de la compo et donc augmenter le contraste si c'est quelque chose que tu souhaites. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais ça va pouvoir vraiment, encore une fois, faire sortir l'auditeur de ce sur quoi tu l'as habitué en termes de mélodie, en termes de rythmique et autres dans le morceau pour mieux le faire revenir après. Donc si tu veux, comme tu peux complètement te lâcher sur un bridge, eh bien, n'hésite pas justement à jouer avec cette notion de contraste. Tu peux très bien, encore une fois, changer de tonalité. Par exemple, si ton morceau est en mineur, eh bien, sur le bridge, tu peux passer sur une tonalité majeure et donc justement jouer avec ce contraste en termes de couleurs. Mais tu peux aussi jouer avec le contraste en termes de sonorité, en termes de rythmique, comme on en a parlé précédemment dans les exemples, ou sur plein d'autres choses. Là, tu peux être extrêmement créatif et tu peux justement aussi sortir des codes habituels de ton style musical. Et ça, ça peut être vraiment intéressant pour avoir un morceau qui est unique et qui se distingue des autres morceaux qu'on a l'habitude d'écouter. Un bridge qui arrive au bon moment et pendant la bonne durée dans un morceau, ça peut complètement casser la linéarité d'un passage qui serait peut-être un petit peu trop répétitif. Donc si tu fais des morceaux, notamment si tu es sur des styles où c'est volontairement un peu répétitif, ça peut être de la techno, peut-être de la take-out, peut-être de la progressive, etc. Eh bien, justement, de temps en temps, avoir un bridge comme ça, donc généralement, tu vas en mettre un dans un morceau. Si tu souhaites d'en mettre un, tu ne vas pas en mettre plusieurs. Enfin, tu peux. Après, il n'y a pas de règle, si tu veux, mais un déjà, déjà un, ça peut te permettre comme ça de complètement casser la linéarité, de complètement casser la prévisibilité si tu veux de ce qui se passe dans ton morceau. Donc encore une fois, pour relancer l'intérêt de l'auditeur, ça peut être super intéressant à tester. Voilà pour ces conseils. Mets-les en pratique. Tu vas voir, ça peut améliorer la qualité de tes compos. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao.